Les intervénants vont passer de Julien Assange et de Wikileaks Ce qui est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur ici Au moins qui me tient à cœur C'est aussi quelque chose qui est très important pour nous En tant que communauté Parce que c'est un danger direct Contre toute la communauté tech Contre la minorité que nous formons Contre tous ceux qui défendent les droits humains Et tous les activistes Les speakers sont Renata Avila Les speakers sont Renata Avila Qui est d'actrice exécutive De la fondation Ciudadania Interantia Now we call in De You print for free speech Et Angela Richter Et Angela Richter Écrivaine Artiste Et bien d'autres choses encore Elle se spécialise Sur les lanceurs de l'alerte Et le numérique En particulier la dissidence numérique Vous connaissez peut-être Sa pièce de théâtre Super Nights On va pouvoir commencer Après les applaudissements Merci beaucoup Bonsoir à tous Et merci de venir ici ce soir Merci pour cette introduction Merci au modérateur C'est très bien de commencer par cette petite pointe d'humour Avant d'aborder ce sujet très sérieux Parce que comme l'introduction l'a dit Je suis jeune l'artiste Et pour moi Wikileaks est très important Et Julien Rassange aussi Parce que d'une certaine façon Ça a été ma manière d'entrer dans cette communauté Qui m'est devenue très chère Ces dix dernières années J'ai participé A certains des congrès Durant cette décennie Et j'ai appris beaucoup Sur des choses dont j'avais aucune idée auparavant Je dois beaucoup donc A Wikileaks Et à cette communauté Qui va montrer beaucoup de nouvelles choses Ça c'est ce que je voulais dire pour commencer J'aimerais aussi vous montrer Un extrait D'une pièce Que j'ai montrée Qui est l'adaptation de Slavov-Jizek C'est un petit peu lié à notre sujet Ça présente un petit peu L'ambiance dans laquelle nous sommes En effet nous allons parler de Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider Wikileaks Et Julien Rassange Parce qu'il y a aussi quelque chose qui me touche beaucoup Puisque c'est maintenant un ami personnel Et à qui je dois beaucoup Mais dans l'autre côté Ce n'est pas qu'à propos de lui et de sa vie Ce qui est déjà important Mais Le fait qu'il soit poursuivi sous l'espionnage act Par les Etats-Unis Est une menace pour la liberté d'expression Et pour toutes nos libertés Et ça signifie que tous ceux qui vont dire leur sécurité à l'Etat Peuvent être kidnappés Envoyés aux Etats-Unis Et ensuite mis en prison pour le reste de leur vie Et je pense que pour toute cette communauté C'est une vraie menace En effet nous savons tous Que nous voulons protéger la liberté d'expression Et que cette estime mérite d'être protégée Nous allons revenir là-dessus Merci beaucoup 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 Merciï никак il y aura certainement quelque chose qui vient de Wikileaks. De nombreuses organisations à travers le monde collaborent étroitement avec Wikileaks. Je voudrais ajouter un petit détail, comme a signalé John Gotts, à l'heure actuelle il travaille à la Zutdeutsche Zeitung, un journal allemand, mais à l'époque il travaillait au Spiegel qui a travaillé étroitement avec Wikileaks et a publié le Cable Gate. En fait ce qui s'est passé c'est que, à cause d'un bug, Wikileaks n'a pas pu publier avant les journaux, parce que c'était le marché qu'ils avaient passé avec les grands journaux. Techniquement le Spiegel a publié avant, mais en fait Wikileaks devait publier avant les grands journaux. C'est très important parce que Julian Assange a été arrêté parce que c'est lui qui aurait publié ces informations confidentielles, et en réalité c'est faux. Imaginez l'impact que ça peut avoir. C'est pour cela que j'ai décidé de vous dire cela, de souligner ce fait important. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 avril 2019 quand il a été arrêté dans l'ambassade équatorienne ? Quand je parle avec des dissidents qui sont en danger, je leur dis toujours d'être en contact avec l'ambassade d'un pays ami. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle avec des dissidents en Bolivie par exemple. Il y en a qui sont réfugiés à l'ambassade du Mexique. Mais aujourd'hui, il faut être prudent. Parce que cette arrestation est un retrait illégal du droit à l'asile politique. Ce droit à l'asile politique est maintenant affaibli pour toujours. Et ce, jusqu'à ce que ce droit est grandement mis à mal tant que Julian Assange est emprisonné. C'est très inquiétant de voir qu'une institution de plus de 400 ans a pu être détricotée. à tel point. De plus, l'accusation, les suspicions étaient cachées. On n'a jamais pu consulter pourquoi il avait été emprisonné. Pendant longtemps, on pensait qu'il n'allait jamais être poursuivi par les Etats-Unis. qu'il allait seulement, qu'il était seulement poursuivi par la Suède. Et en réalité, c'est faux. Dès que la Suède a... Dès que la Suède a laissé tomber, il a été arrêté. Une journaliste a découvert des irrégularités dans l'affaire Assange. Et ce, en 2013, moment où on aurait dû laisser tomber toutes les suspicions à l'encontre de Julian Assange, quand on consulte les documents déjà disponibles, on peut voir comment un système peut mettre sous pression un pays comme la Suède. à savoir de ne pas juger une affaire comme celle-ci de la manière classique. En réalité, il a toujours été l'objet d'un traitement exceptionnel. Au même temps, les accusations. Il y en a 18 contre Julian Assange. Et il y en aura d'autres sur d'autres personnes qui sont également poursuivies. Les accusations qui le concernent sont celles sur la publication, ce qui pourrait aboutir à un total de 175 ans de prison. Il est accusé de protéger des sources, de publier des choses en ligne, en bref, de faire du journalisme. C'est très inquiétant. En particulier lorsqu'on regarde qui sont les leaders dans le monde. C'est la première fois que le ministère de la justice américain se sent capable de faire une chose comme ça. s'il y a un jury qui pensait que c'est normal de poursuivre sous l'espionnage acte une publication en ligne. C'est très inquiétant. C'est ce dont je veux que vous vous rappeliez ce soir. C'est très important puisque ce qui est au cœur du sujet, c'est notre droit à savoir. est le droit des journalistes de publier. Trois choses que je voudrais souligner sur les accusations. Beaucoup de gens disent « Oui, mais Wikileaks, du sang sur la main, Assange est coupable. » Ça n'a rien à voir avec les accusations qui sont faites formellement contre Assange. Les accusations disent que les accusations qui portent contre Assange généralement dans les médias ne sont pas celles qui sont dans les accusations judiciaires. qu'on parle souvent de Wikileaks comme l'agence de renseignement du peuple. C'est Mac Pompeo de l'administration de Trump qui a essayé de présenter Wikileaks comme un acteur une action de terrorisme non étatique. Parce qu'il y a des implications très importantes non seulement pour l'organisation Wikileaks mais aussi pour tous ceux qui voudraient lire un livre sur le sujet ou porter un t-shirt avec un logo Wikileaks. C'est très dangereux. La dernière chose c'est que d'autres personnes pourraient être poursuivies et avec des problèmes d'extradition comme on a vu. Et tout ça ce n'est pas de la spéculation c'est des choses qu'on voit déjà. Il y a même un pattern d'intimidation contre les gens. Chelsea Manning une des héroïnes de notre temps un mois avant que Julian Assange ait été expulsée. Elle a reçu une obligation de comparaître pour témoigner devant un grand jury en Virginie. Elle a refusé et elle a été emprisonnée pour outrage à la cour. Elle a déjà fait dix mois en prison. À l'heure actuelle 1000 dollars se réclamait par jour pour chaque jour où elle refuse de témoigner. Voilà une déclaration qu'elle a faite en mai. Je crois que le jury cherche à mettre à mal l'intégrité du discours public avec comme but de punir tous ceux qui veulent exposer au public des abus du pouvoir du gouvernement. L'idée que c'est un choix que je dois faire et que je pourrais sortir de prison si je le voulais est absurde. Soit je peux aller en prison, soit je peux trahir mes principes. Je ne ferai jamais une telle chose. Jérémy Amande en octobre à la fin d'une longue période de prison, d'emprisonnement. Il a été obligé de témoigner contre sa volonté devant un grand jury en Virginie. Là aussi, il avait refusé de témoigner. Là aussi, il a été arrêté pour outrage pour possiblement 18 mois. Voilà ce qu'il a dit. Après 7 ans et demi de, entre guillemets, payer ma dette à la société, le gouvernement veut me punir encore plus avec une décision politique de repousser dans le temps ma libération. Je sens très bien que je ne collaborerai jamais à leur chasse aux sorcières. Je suis opposé à toutes ces formes de grand jury et en particulier à cette guerre contre la liberté d'expression, les journalistes et les lanceurs d'alerte. C'est une insulte et en tant qu'alarchiste, je ne veux pas faire partie de ce contrat social. Le 11 avril de cette année, le même jour que Julian Assange a été excusé de l'ambassade de l'Équator, comme il avait dit qu'il arrivait, il a été poursuivi par les États-Unis immédiatement et le même jour, Ola Benny a été arrêtée en Équator. Elle a passé deux mois dans les conditions très difficiles dans une prison équadorienne jusqu'à être relâchée sous des conditions exposées par l'ABA Scorpus. Des hommes politiques d'Équator sont intervenus à la télé en disant qu'il était coupable avant même qu'il y ait eu un procès. Des organisations comme Amnesty International où IFF ont dit que toutes ces accusations étaient politiques. Bien sûr, ils ont raison. C'est complètement politique. L'extradition est quelque chose de politique et ne laissez pas carrément les yeux vous le confondre du contraire. L'extradition c'est une sorte de deal de couloir entre hommes politiques dans les derniers siècles. Certes, c'est de plus en plus contrôlé mais c'est toujours quelque chose de politique. Même au Royaume-Uni, ça reste quelque chose de politique. Qu'est-ce que pourrait-vous dire tout chauffeur de taxi à Londres si vous leur posez la question ? C'est que le Royaume-Uni a un système injuste d'extradition et un traité d'extradition injuste avec les Etats-Unis. C'est un taxe qui remonte à 2002 quand Tony Blair voulait donner aux Etats-Unis tout ce qu'il demandait. Une des personnes qu'on voit sur ces photos, Gary McKinnon, très peu de temps après le traité d'extradition de 2002, il a commencé une bataille de 10 ans pour ne pas être extradé aux Etats-Unis. Au final, il a gagné mais seulement après avoir épuisé tout le système judiciaire deux fois. Et finalement, c'est le ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni qui l'a qui allait devant le tribunal contre lui. Il a dû faire appel devant la plus haute cour lors de cette campagne de juillet. Je suis très heureuse qu'il ait gagné parce que ça veut dire que nous avons l'espoir de sauver Julian. Larry a gagné sur deux fondements différents, dont un est très pertinent pour notre affaire. En effet, une des raisons pour lesquelles il a gagné, c'est parce que les juges de la Cour suprême, c'est-à-dire les juges plus respectables d'Angleterre, ont dit que le système de prison des Etats-Unis est tellement mauvais que quelqu'un avec des conditions médicales comme Larry, il n'y a aucune garantie que sa bonne santé soit garantie dans des prisons américaines. Mais il y a d'autres énormes problèmes dans le cas de l'extradition de Julian Assange, des choses qui ne le concernent pas tant que ça. Le premier extrait de cette diapositive est l'extrait de la biographie de John Stuart Mill. Dedans, il explique sa bataille pour changer une version antérieure du traité d'extradition britannique parce qu'il ne voulait pas que le Royaume-Uni soit le sujet de despotes étrangers. Il ne voulait pas que des gouvernements étrangers puissent poursuivre et punir des personnes qu'il n'aimait pas. Et c'est une vraie question de souveraineté qui se pose là. Hier, lors d'une conférence, nous avons entendu parler de la surveillance proprement effroyable qui a eu lieu autour de l'ambassade équatorienne à Londres pour surveiller pour surveiller Julian Assange. Si vous êtes en difficulté et que vous avez des discussions avec votre avocat, vous êtes potentiellement écouté. Qu'est-ce que cela signifie pour vos chances de... dans le cas d'un procès équitable ? Eh bien, cela veut dire qu'il n'y en a pas. Parce que si vous ne pouvez pas parler à votre avocat en toute confidentialité, comment voulez-vous avoir une égalité des chances devant la justice ? Pour continuer, je voudrais dire que j'ai personnellement vécu cette surveillance puisque je suis allé rendre visite plusieurs fois à Julian Assange dans l'ambassade. La dernière fois que je l'ai vue était presque exactement il y a un an. C'était au tour de Noël de l'année dernière. Je pouvais vraiment voir les conditions dans lesquelles il vivait et elle se détériorait. Vous pouvez imaginer comment quelqu'un se sent après sept ans sans voir le soleil. Mais cette dernière année, il vivait quasiment à l'isolement. Il n'avait aucun accès au téléphone, Internet, rien du tout. Parce que c'est de cette manière-là qu'il avait un contact avec le monde extérieur et je pense qu'il n'avait vu personne depuis près d'un an. Nous, qui le visitions, nous étions un petit peu sa fenêtre vers le monde. Pour moi, c'était très bizarre d'être surveillé en permanence. Parfois, j'ai passé cinq heures avec lui et après, au bout d'un moment, on se sent vraiment très mal. J'étais vraiment très heureuse de pouvoir sortir de là, surtout les deux dernières années. et je ne peux même pas imaginer rester là-dedans sans avoir un seul moment privé. Il y avait même des caméras dans ces toilettes. Parfois, on allait dans la cuisine juste pour ne pas se sentir surveillé. il avait aussi un petit appareil, je pense qu'Andy en a parlé hier, qui faisait un bruit blanc et je dois dire que j'étais assez impressionné par ce petit machin. et je me rappelle penser que peut-être qu'il était trop paranoïa. Trop paranoïa. Mais il insistait à chaque fois, même quand on parlait de choses banales comme, je ne sais pas moi, un match de foot. Et cette machine était toujours allumée. Non seulement, cela gênait les gens qui nous surveillaient, ce qui est une très bonne chose, mais en plus, ça nous montait à la tête. Ce qui a été très dur, c'était de voir à quel point son état de santé mentale changeait, surtout après que le gouvernement conservateur avait été élu en Équateur. Il se sentait vraiment comme dans une prison. Voilà, mais réflexion personnelle, là-dessus. Sur cette photo, vous pouvez voir une des premières manifestations que nous avons faites à Berlin cette année au mois de mai. C'était un peu après son arrestation à Londres. Nous y étions avec quelques personnes, y compris Serge Kowat, un philosophe croate. Il y a aussi Ai Weiwei, l'artiste chinois et militant pour les droits humains qui soutient publiquement Assange, et ce, depuis le début. Il n'a pas non plus peur des conséquences et il lui a aussi rendu visite en prison. Fait intéressant est que Ai Weiwei a aussi fait le parallèle avec les protestations à Hong Kong contre la loi d'extradition. Je n'aurais jamais pensé être dans une situation où nous, occidentaux, qui sommes libres en principe, qui sommes les bons, serions en réalité dans le top 10 des pays, dans le top 10 du nombre de dissidents en prison. Aucun droit humain ne semble avoir encore une quelconque valeur et je trouve que c'est très inquiétant. Voilà. J'y étais aussi comme vous pouvez le voir dans la photo. Et plus tard, je suis allée à Moscou. J'ai rendu visite à Edward Snowden parce que je travaille aussi avec lui. C'était la troisième fois que je suis allée lui rendre visite. et nous avons parlé de l'affaire de Julian et il m'a donné une lettre de soutien que j'ai lue à voix haute lors de cette manifestation et j'en ai pris un petit extrait avec moi. Le gouvernement a admis qu'Assange a été comparu pour son rôle dans la publication d'informations, des informations qui ont montré au monde entier des crimes de guerre et des exactions commises par l'armée la plus puissante du monde. Cela provoque quelque chose de très grave. pour moi qui travaille en tant que journaliste pour un journal allemand Thea Freitag j'écris des articles sur Assange sur Snowden et si publier devient un crime cela veut dire que la vérité devient criminalisée. Le droit et le devoir de protéger des sources est mis à mal. Si l'on veut obtenir des informations qui nous rapprochent de la vérité dans une démocratie les pouvoirs doivent être partagés il doit y avoir un équilibre des pouvoirs parce que si le pouvoir est dans une seule paire de mains forcément on va en abuser. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu en gros tout cela a d'énormes implications pour le journalisme et cela ne s'applique pas seulement au journalisme mais à la démocratie elle-même. Nous allons accélérer un petit peu parce que tout ce qui va suivre est très important. On a vu directement après l'arrestation de Julian que la situation s'est dégradée en Australie. Ce que nous aimerions dire ce dont nous aimerions parler avec vous c'est que il s'agit là de quelqu'un qui est comme vous. Regardez. je vois des gens que j'ai croisés au congrès dans ces photos c'est Julian mais il vous ressemble c'est un père célibataire qui a été poursuivi très jeune alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années il avait déjà été poursuivi pendant cinq ans et je n'ose même pas imaginer comment était sa vie et sa vie sans avoir un ordinateur imaginez-vous quand vous retire votre ordinateur et bien c'est son cas et en plus de cela il ne peut passer qu'une heure par jour hors de sa cellule déjà en 94 alors qu'il était un père célibataire il a déjà eu sa première guerre juridique avec un fournisseur d'accès australien pour une histoire de piratage son code a même été utilisé par Apple et dans d'autres systèmes d'exploitation même aujourd'hui nos ordinateurs fonctionnent grâce à son code très tôt il a essayé de protéger des groupes vulnérables en faisant des en faisant des appareils électroniques cryptés je voudrais aussi souligner que dans sa condamnation le CCC est explicitement mentionné voilà pourquoi ça vous concerne je pense que rien que ça suffirait à ce que nous nous levions tous et que nous soutenions comme un seul homme Julian Assange même nos pratiques communicatifs sont là levez la main si vous avez un compte Jabber et bien le serveur Jabber du CCC est mentionné dans sa condamnation ce qui est inquiétant c'est que c'est une cible mouvante voici voici le morceau voici une partie de l'extrait de ce que voici les extraits d'un autre d'autres affaires qui montrent bien que notre activité est réellement en danger et maintenant que se passe-t-il à partir du 24 février Julian Assange va avoir ses audiences d'extradition pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur ça va durer trois à quatre semaines dans un quartier vraiment mal famé de Londres près de la prison qu'est-ce que vous pouvez faire n'ayez pas peur de parler nous vivons toujours dans un pays libre immunisez-vous contre la propagande c'est quelque chose dont vous êtes très conscients c'est quelque chose qui arrive fréquemment dans l'affaire Assange comprenez bien ce qui est en jeu c'est une condamnation politique cela concerne tout le monde et je voudrais également citer Nils Melser rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture c'est une citation très connue c'est ce qu'il a dit aux personnes au pouvoir Assange Assange a été systématiquement sali pour divertir pour attirer l'attention sur autre chose que les crimes qu'il a mis en lumière voici voici des photos de journalistes très connus de par le monde qui soutiennent Assange ils font partie de la même communauté que nous il y a des citations de toutes ces personnes qui vont en faveur de Julian Assange gardez bien à l'esprit que le Royaume-Uni n'est pas une île et ne sera pas une île même après le Brexit le Royaume-Uni ne veut pas perdre sa réputation aux yeux du reste du monde ils ont besoin de savoir que nous les avons à l'oeil nous allons continuer nos efforts 25 parlementaires de nombreux pays différents sont engagés à suivre le cas nous avons aussi une équipe médicale qui sera présente et je pense que ce serait intéressant d'avoir un effort similaire de cette communauté pour suivre le procès en particulier puisqu'il y a beaucoup de problèmes techniques qui vont entrer en jeu dans ce procès et il ne peut pas résoudre ces problèmes tout seul depuis sa prison pour aider la presse pour aider les avocats pour aider l'opinion publique sur ce qu'est le journalisme public au 21ème siècle sur ce qui est sur le journalisme en ligne le journalisme d'aujourd'hui c'est ça qui va être le sujet du procès et vous savez c'est aussi notre ami c'est pas seulement quelqu'un qu'on essaie d'encourager il nous a demandé d'avoir un dernier mot alors on essaie de le ramener il y a 11 ans congrès d'il y a 11 ans pour avoir le dernier mot il y a un petit bug ça marche est-ce qu'on réessaye sinon on peut on peut juste la lire vas-y s'il te plaît la justice n'est pas quelque chose qui arrive tout simplement justice la justice arrive quand les gens se réunissent pour ensemble exercer leur force leur unité et leur intelligence c'est ce qu'il a dit au 25 C3 est-ce qu'on réessaye allez non oh mon dieu il va être très énervé que ça n'ait pas marché s'il vous plaît ne lui dites pas si vous ne lui dites pas il ne le saura pas est-ce qu'on a un peu encore de temps pour les questions je crois mais sinon on va rester à la tea house de la quadrature si vous voulez venir nous voir pour nous poser des questions merci merci c'était très intéressant c'était aussi touchant je rappelle à tout le monde que nous avons six micros dans la salle si vous avez des questions commencez à vous en approcher nous avons aussi des questions qui nous viennent de l'internet grâce à notre signal nous allons commencer avec celle-ci d'ailleurs la première question est quelles sont les raisons pour lesquelles qui explique le manque de journalisme impartial sur la question du cas Assange rapidement je vous dirais que si on revient à la slide sur les gens qu'il a dénoncé moi que c'est les gens les plus puissants si vous faites ce genre d'ennemis dans le secteur public dans le secteur privé même dans les milieux les plus cachés des gens qui ont des ressources illimitées et bien ces gens-là ont la capacité de faire taire tout le journalisme positif qu'il pourrait y avoir autour de vous et donc le journalisme le plus le plus sérieux aujourd'hui n'est pas forcément récompensé c'est pour ça qu'il n'apparaît pas forcément à la surface et j'aimerais ajouter que si le journalisme d'aujourd'hui faisait réellement son travail d'investigation en particulier à l'égard des puissants il ne serait même pas nécessaire que Wikileaks existe je pense que si ce quatrième pouvoir faisait vraiment son remplissait vraiment son rôle alors Wikileaks ne serait même pas là c'est la raison pour laquelle à mon avis non seulement Wikileaks a montré l'exaction des puissants mais aussi les insuffisances de la presse établie Julian Assange n'est pas parfait c'est juste un humain il a fait des humeurs et des erreurs comme d'autres personnes et il ne s'agit pas de lui lancer la pierre il y a beaucoup de gens qui l'ont connu ont pu dire des choses négatives sur lui et la presse s'en est emparé mais moi je le dis tout le temps à la presse et quand je dis que je le connais et que c'est quelqu'un de bien personne ne va faire un reportage là-dessus parce que les bonnes nouvelles ça n'intéresse personne et après 10 ans de Wikileaks moi j'ai parlé à beaucoup de journalistes sur ce sujet et au plus ça devient un divident que Julian ne va pas très bien que sa santé est en déclin les gens sont choqués je pense et il y a quelque chose de terrifiant là-dedans et je pense que l'histoire et la manière dont on couvre le cas assange est en train de songer enfin il ne faut pas sous-estimer le fait que certains journalistes ont peut-être simplement peur s'il y a certains journalistes dans la salle je veux leur dire que c'est l'opportunité de changer ce narratif qui a été construit merci question venant de quelqu'un qui porte un masque à l'effigie de Julian Assange merci merci pour cette conférence quand nous nous posons la question de savoir ce que nous devons faire il faut vraiment faire exactement ce que vous dites tout ça ne concerne pas seulement Julian ça nous concerne tous c'est pas une question est-ce que tu peux aller droit au but tout ça tout ça est sur la guerre le pouvoir ce que nous pouvons faire c'est aussi à propos du pouvoir de l'internet c'est pas parfait il a peut-être dit des choses débiles sur twitter comme nous l'avons tous fait comme tout le monde et comme tout le monde l'aurait fait après sept ans de détention mais c'est un d'entre nous ce qu'il a fait je suis désolé de t'interrompre mais il faut qu'on pose des questions donc je vais demander à quelqu'un derrière le microphone numéro 1 merci je suis un journaliste pakistanais je vis en exil à Berlin l'histoire d'Assange et ce que nous avons vu tout ce qui lui est arrivé et ce que ces détracteurs ont fait ils font presque honte à des régimes autoritaires et en tant que journaliste ça me fait peur est-ce que vous en tant que journaliste pouvez-vous mettre souligner un petit peu ce qui aurait pu arriver d'autres si Julian Assange n'avait pas été arrêté est-ce que vous journaliste pensez qu'il y a des choses desquelles on pourrait parler et dont on ne parle pas alors c'est une question difficile à laquelle il est difficile de répondre comme je l'ai dit les gens commencent à avoir peur qu'est-ce qu'on peut dire aux journalistes et bien j'ai quelque chose je pense que Julian a quelque chose à dire il s'agit de la justice en tant que communauté avec de la force de l'unité et de l'intelligence nous pouvons changer quelque chose regarder la pièce il ne s'agit pas ici de l'intelligence d'un seul lanceur d'alerte il s'agit ici de démocratie nous avons besoin de médias efficaces et résistants si nous voulons sauvegarder et protéger notre démocratie si nous ne le faisons pas qu'est-ce qui va se passer je pense que nous ne devons pas nous arrêter d'innover il faut continuer à innover dans le domaine du journalisme c'est ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui et nous ne pouvons pas punir l'innovation comme le font les personnes de pouvoir Daniel Hale en fait tout cela n'est pas qu'à propos de Julian Assange ça nous concerne tous tout à l'heure je vous ai parlé de Daniel Hale qui a publié des crimes de guerre proférés par des drones ou plutôt proférés par des gouvernements qui utilisent des drones et donc en fait tout cela ne concerne pas seulement Julian Assange ça concerne d'autres journalistes ça nous concerne tous nous avons réellement besoin d'être conscients et nous devons tirer la soleil d'alarme merci nous avons le temps pour une dernière question il y avait une question d'internet comment est-ce qu'on peut aider Assange Manning et Snowden et bien comme nous l'avons dit il est très important de montrer votre solidarité de différentes manières nous exprimer sur le sujet et vous pouvez également faire des donations c'est important pour Manning en particulier la Courage Foundation qui supporte financièrement tous ces gens comme Hammond et Manning accepte les dons pour ce but et dans le cas de Julian le procès va lui coûter plusieurs dizaines de milliers de pounds bon il n'y a plus qu'à espérer que le pounds chute avec le Brexit mais bon comme Renata l'a dit il faut que les gens se réunissent se rassemblent et partagent il faut avoir le courage le courage est contagieux vous souvenez cette citation et donc n'ayez pas peur de prendre position de faire tout ce que vous pouvez dans la mesure de vos capacités qui à mon avis ne sont pas de petites possibilités vu la salle où on est et c'est important non seulement pour ce genre mais aussi pour nos libertés il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de travail qui doit être fait comme nous l'avons mentionné l'organisation dans la communauté à laquelle on s'adresse aujourd'hui est importante en particulier en Allemagne où il y a un syndicat de journalistes par exemple ou aussi le travail d'avocat de journaliste est très important il y a beaucoup d'organisations différentes qui font ce travail et c'est très important pour nous ça a beaucoup de valeur trouver le groupe dont vous trouvez que le travail est le plus intéressant et qui fait une vraie différence et soutenez-les il y a beaucoup de gens qui font déjà un excellent travail malgré le côté déprimant de cette année ce qui m'a réconforté c'est rencontrer tous les gens qui font ce travail formidable et nous avons beaucoup de foi dans vous en tant que communauté on compte sur vous on compte sur cette communauté qui n'a pas pour habitude de laisser tomber les gens qui lui appartiennent Julian serait très touchée et Manning également de savoir qu'il y a des efforts organisés de suivre leur dossier s'ils savent que vous êtes avec eux même symboliquement ils se sentiront mieux car plus que toute autre communauté Snowden Manning et Assange aiment la communauté que nous formons et enfin je dirais que nous expliquerons plus en avant d'autres choses si vous venez nous voir merci beaucoup d'être venus ça va dire beaucoup pour nous et ça va vous dire beaucoup qu'il y a des gens aussi qui regardent ça depuis chez eux merci à vous merci de continuer à suivre le dossier Assange c'est important que vous soyez là et qu'aussi cette volonté se traduit en acte c'est important Sous-titrage ST' 501